... Bonjour, Céline Druen, je suis la directrice de l'exploitation de la ferme de Potel, qui est l'exploitation du lycée agricole de Lequenrois, dans le Nord, qui fait partie de l'EPL de Douai. On a une ferme laitière avec de la transformation fromagère. On élève une race locale, qui est la bleue du Nord, que vous voyez derrière moi, qui sont en plein pâturage. On a une quarantaine de vaches. Ici, l'activité continue, malgré la crise. Les deux salariés d'élevage, David et Cyril, continuent le travail, et je les en remercie. On respecte entre nous les gestes barrières, on évite de se croiser, on se parle de loin. Le gel hydroalcoolique, l'eau et le savon sont devenus nos meilleurs amis. On les met aussi à disposition du peu de personnes qui interviennent sur l'exploitation. C'est essentiellement les livreurs pour les approvisionnements, notamment l'aliment du bétail. Et puis le ramasseur de lait qui continue de collecter tous les trois jours pour l'aléterie. La collecte de lait continue. En revanche, on s'attend à des baisses de prix dans les semaines ou les mois qui viennent. Et puis, il y a une demande globale pour que les producteurs réduisent leur production. Mais à cette époque de la mise à l'herbe, c'est loin d'être évident. Au niveau de la viande, on sent que ça ralentit aussi. Les veaux et les réformes vont partir, vont pouvoir quitter l'exploitation. Mais là encore, on sent que le rythme est ralenti. Au niveau de la fromagerie, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'atelier est à l'arrêt, faute de main d'oeuvre. Donc on n'a pas de salarié. L'une des deux est arrêtée. Et puis plus d'apprenants qui contribuent grandement à l'activité dans l'atelier. Et puis en plus, on a une grosse panne qui devait être réparée en Marville. Et donc avec ces événements, la réparation va évidemment prendre du retard. Voilà, et puis en attendant, je m'occupe en faisant toutes les semaines le tour des parcelles avec mon herbomètre. Puisqu'on est en pleine période de pousse de l'herbe. Donc on continue de participer au réseau régional de la pousse d'herbe pour le suivi du pâturage. Donc je m'en vais faire mon petit tour des pâtures. Bonne journée, bon courage à tous !